Donc ici on va discuter de la solution d'un moindre carré qui est une solution pour un système d'équations linéaires où, par exemple ici, le nombre de sorties dans mon vecteur Y, M, est plus grand que le nombre de variables. Donc j'ai un système qui est surcontraint quand M est plus grand que M. Donc ça c'est des systèmes où si on me donne un vecteur d'Y et une matrice A, il n'y a pas de solution exacte pour X. Donc on ne peut pas faire le classique A à la moins 1 d'Y pour trouver X. Ça, ça ne fonctionne pas dans ce cas-ci. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est essayer de minimiser une erreur prédéfinie comme le Y moins A fois X. Donc on va essayer de trouver le X, qu'on va noter X chapeau pour une approximation, qui va faire que l'erreur ici est le plus petit possible. En fait, on va définir une fonction de coût qu'on va minimiser, qui va être définie comme la norme de E, qu'on veut qu'il soit le plus petit possible, qu'on peut noter en équation matricielle, le vecteur E transpose avec le vecteur E comme ça. Donc la solution des moindres carrés, dans le fond, c'est la solution qu'on pourrait écrire, c'est l'argument X qui va minimiser la fonction J, comme ça. Donc de façon graphique, quand on a une fonction J, qui dépend de la variable X, si on recherche le minimum, si ça c'est une fonction continue et une fonction quadratique, dans ce cas-ci, le minimum va se trouver là où on va avoir un dérivé dJ sur dX qui est égal à 0. Donc ça, c'est un concept ici qui est dessiné pour un scalaire, mais qui s'étend aussi à une fonction multivariable, même quand X, il y a des axes en pleine direction ici. Donc, pour trouver la solution des moindres carrés, il faut trouver la solution à 0 égale dérivée de J par rapport au vecteur X. Donc 0 ici, ça va être une colonne de 0 en fait. Donc ici, en fait, si je substitue par ma définition, ça va être la dérivée d'un vecteur colonne transpose fois un autre vecteur X, un autre vecteur E divisé par X. Donc ici, petit rappel, c'est quoi les quelques petites règles de dérivée de système matriciel. Donc ici, j'ai X transpose X dérivée par DX, le résultat de ça, c'est en fait, c'est 2X transpose. Donc ici, si je prends la dérivée, ça va me donner, si je prends la petite règle ici, E dépend de X, comme on le voit ici dans cette équation-là. Donc je vais avoir 2E fois la dérivée de E par rapport à X. Si je prends la dérivée de ça par rapport à X, Y... Donc si je trouve ça, Y dépend pas de X, donc le premier terme, c'est 0. Le deuxième terme, c'est la dérivée de AX par rapport à X ici. Puis ça, on va avoir besoin de 2E petite règle de calcul matriciel. Si on prend la dérivée d'une matrice pour un vecteur colonne divisé par le vecteur colonne, ça nous donne tout simplement juste la matrice. Donc ici, ça me donnait 0 moins A. Donc ici, je remplace E par cette définition, puis je réécris ça ici. J'ai 2Y moins AX. Si on peut mettre des chapeaux, en fait, parce qu'on cherche la solution ici, qui va être X chapeau. Ici, je vais avoir moins A. Donc le signe négatif, puis le 2 ici, comme on a 0 de l'autre côté, faire fois moins 1 des deux barres ou diviser par 2 des deux barres, ça ne change pas rien de ce côté-ci d'équation. Puis une autre opération qu'on peut faire, en fait, c'est prendre la transposée des deux côtés. Parce qu'ici, j'avais une transpose dans mon E ici. On va revenir à l'équation. Je peux enlever le 2 et le signe négatif. Puis là, le E est venu ce bas-ci, puis il est transpose. Puis j'enlève le transpose de la parenthèse ici. Genre 2Y moins AX, chapeau comme ça. Donc ici, si je renvoie ce terme-là à l'autre côté, je me retrouve avec A transpose AX, chapeau, qui est égal à A transpose Y. Donc je vais juste inverser ce terme-là pour obtenir la solution que je cherchais. A, T, A, A, A moins 1, A transpose Y. Donc qui est l'équation pour obtenir la solution des moindres carrés à ce système d'équation-là. Donc maintenant, dans quelle situation on se retrouve avec des systèmes comme ça? C'est souvent qu'on a des données qu'on est capable de mettre dans un gros tableau d'équation. Puis on cherche à identifier une tendance dans ces données-là. Donc l'exemple le plus simple, je dirais, c'est ici. Donc ici, mettons, quand j'ai un nuage de points, puis je cherche à identifier la veilleur à droite qui passe au travers de ces points-là. Donc ici, mes données, ça serait quoi? Mes données, c'est les paires de X, Y, puis de Y, Y de mon système. Donc ici, j'aurais X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Mettons que j'ai 4 paires de points. 1, Y3, 4, 4. J'aurais des données qui pourraient être regroupées comme ça dans un tableau. Donc, la prochaine chose qu'il faut essayer de penser, c'est c'est quoi l'équation qui relie chacune des paires de données. Donc cette équation-là, pour une droite, ça serait, je veux que mon Y soit égal à N fois mon X plus possiblement un B qui est l'ordonnée à l'origine. Donc pour chacun de mes lignes ici, dans un monde idéal, je voudrais, je cherche le M et le B. Ça, c'est des inconnus. Pour que ici, ma première équation, ça soit X1. Je veux que dans le monde idéal, ça soit... Je vais les noter en noir, ceux-là. M fois X1 plus B. Donc, si vous voyez la petite tendance, je vais prendre de l'avance ici. Pour ma deuxième paire de données, dans un monde idéal, je veux que Y2 soit égal à M fois X2 plus B. Pour la troisième paire de données, je veux qu'Y3 soit égal à M plus X3 plus B. Pour la quatrième paire d'équations, je veux que Y4 soit égal à M fois X4 plus B. Ça, je pourrais l'écrire. On a quatre équations avec deux inconnus, M et B qui sont mes deux inconnus. Donc, on se retrouve dans une situation comme ça, si on peut en reconnaître. Si je redessine ça autrement, j'ai un vecteur Y1, Y2, Y3, Y4. J'ai ici une matrice qui multiplie ici J'ai utilisé mon code de couleur. Puis, j'ai une matrice ici qui va multiplier un vecteur que j'ai mes deux inconnus, M et B. Donc là, pour remplir cette matrice-là, il faut que je regarde, il faut que chaque ligne de mon système matriciel me donne la même équation. Donc, on voit ici que mes X se retrouvent ici, X1, X2, X3, parce qu'ils multiplient M. Puis ici, qu'est-ce qui multiplie B? En fait, ici, c'est juste 1. Donc ici, j'ai été capable de partir de mon tableau de données, de l'équation et de mes inconnus pour construire un système pour construire un système d'équation qui est écrit exactement comme ça. Donc, si je définis ça comme mon vecteur Y, comme ma matrice A, et comme ici, mon vecteur X, attention, mon vecteur colonne X, c'est mes inconnus, c'est pas les X cartésiens ici. Ici, je peux utiliser cette équation-là pour retrouver mon X chapeau qui va me donner une approximation pour M et une approximation pour B comme ça. Je mettrai ça dans cette équation-là et j'obtiendrai mon approximation pour M et B. Et en fait, si on regarderait c'est quoi l'erreur que j'ai déminisé pour trouver le M et le B ici, l'erreur, c'est Y moins AX. Donc, dans ce cas comme ça, ça serait les distances ici entre mon Y prédit et mon vrai Y mis au carré. Donc, l'erreur 3 au carré plus ici l'erreur 2 au carré plus ici l'erreur 1 au carré, etc. Donc, ça serait le carré des distances ici que j'ai minimisé pour trouver la meilleure pente ici. Donc, voilà.